Le projet vise à soutenir les initiatives dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables, la valorisation des déchets, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Nous essayons maintenant à l'heure de la transition de mutualiser les compétences pour ne plus aller en rang dispersé et voir où tout ça nous mène, comme a pu le faire M. Ntjango, de se dire nous avons du potentiel, nous avons des éléments, des talents, mais quelquefois il nous manque la technicité. Très prochainement, Mme le ministre mettra en place un comité de suivi de la RSE pour que ces questions-là soient encore débattues et à ce moment, les partenaires viendront travailler sur des questions environnementales. Ce programme a sélectionné une dizaine de structures dans la région et l'incubateur Akewa fait partie de cette structure. L'incubateur va sélectionner 30 personnes, jeunes et femmes, va soutenir leurs innovations et va leur permettre d'arriver à des stades où ces innovations pourront pénétrer le marché. Akewa Accélérateur, premier incubateur et accélérateur d'entreprise au Gabon, est au cœur de ce projet ambitieux. Son rôle sera d'accompagner les promoteurs d'innovation en leur fournissant les outils nécessaires pour transformer leurs idées en projets concrets et viables. Notre ambition vraiment c'est de soutenir les meilleurs jeunes parce qu'on n'aura pas 10 000, c'est juste 30, donc on va avoir 30 meilleurs projets et on est allé dans une logique de start-up, donc on va retenir 30 start-up. L'idée c'est de retenir tout type de projet, que ce soit des projets en phase d'idéation, que ce soit des prototypes ou des projets en développement. En soutenant les entrepreneurs du secteur vert, le projet ambitionne de devenir un véritable moteur de croissance durable dans la région du bassin du Congo. Rappelons que ce programme s'inscrit dans le cadre de la programmation quadrillionnelle 2024-2027 de l'OIF dont l'objectif est de contribuer à la réduction du taux de chômage des jeunes et des femmes tout en rependant aux défis environnementaux actuels. Sous-titrage Société Radio-Canada